Il me semble que ce qui caractérise essentiellement le compagnonnage, c'est le fait que le compagnonnage insiste sur la qualification de compagnier et l'amour de son travail. Dans le bâtiment, l'homme s'investit d'une manière fondamentale. Et on a beau industrialiser le bâtiment, il reste toujours à la base l'homme et le travail de l'homme. Dans mes débuts, j'étais à la fois conducteur de travaux, chef de chantier, comptable, commerçant. J'étais donc très proche de mes chantiers, très proche de mes clients et très proche de mes ouvriers. Et j'avais avec eux des relations très confiantes, très amicales. Et l'idée m'est venue de créer un ordre de compagnonnage. qui est devenu l'ordre de compagnonnage du Mineur-Ange. Le compagnon du Mineur-Ange, c'est un ordre professionnel qui reconnaît la qualification des compagnons dans un métier qui est un véritable métier de travailleur maloien et qui reconnaît leur état d'esprit au travail. Quand Francis Bouygues a voulu créer l'ordre des compagnons du Mineur-Ange en 1963, certainement, il ne pouvait pas imaginer à quel point ce serait un grand succès. Tout est basé sur la sincérité, l'honnêteté, sur une valeur forte qui s'appelle le respect. Le respect des hommes, le respect des engagements, le respect de l'environnement, le respect de ce qui nous entoure. Et je pense que c'est une valeur extraordinairement moderne. un état d'esprit, quelque chose qui fait que nous sommes différents des autres. C'est la victoire de la volonté des hommes de se respecter les uns des autres, de s'aider, d'avoir le goût des choses bien faites, le goût des valeurs fortes. Et ça, je crois que c'est une très, très grande victoire.